bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous présenter des fausses figurines funko acheté sur alias spray tout simplement on va avoir un petit peu la qualité que ça donc on va commencer par le premier donc j'ai essayé de prendre des figurines un petit peu tu auras trouvé voir si ça vaut le coup beaucoup de plus de miseurs et s'utilisent des faux coups justement pour pour ça on fera des essais on verra un petit peu ce que ça vaut à customiser est arrivé dans les simples pochettes plastique et doigts aux mains d'argent donc une figurine qui est quand même relativement chère à la base la boîte est arrivé déjà à l'insert et déjà tout cassé donc déjà pas super la figurine elle a l'air pas mal première vue ça c'est propre quelques défauts mais rien de méchant à l'air solide il ya même en dessous les numéros de séries et tout comme sur les vrais donc je sais pas si vous les voyez à la caméra mais ça c'est bien fait mais elle est assez sympa première vue elle est sympa première vue prendre première déjà c'est sympa elle tient bien tout donc c'est pas mal la première elle est pas mal on la boîte quelques défauts abîmés abîmés bon arriver dans une simple pochette valait pas ça le temps d'un mieux en plus de chine donc la boîte et l'insert arrivés abîmés donc inutilisable la figurine en elle-même c'est pas mal elle a dû me coûter à peu près 12 euros tout compris donc après vouloir faire des réclamations pour une boîte et plus haut auprès des chinois c'est une perte de temps donc c'est pas la peine pour une boîte d'aller essayer de vouloir envoyer une boîte vous allez perdre votre temps donc on va avoir le deuxième maintenant donc le deuxième c'est la predi funko qui est pareil assez cher donc là elle est arrivée dans un carton la boîte est légèrement abîmée mais en meilleur état que la première donc ça va pour commencer ça va on va l'ouvrir on va voir un petit peu il y a même le petit stickers qui est pas mal donc déjà celle là de suite on voit c'est une fausse la qualité moins bonne que l'autre pas mal de petits défauts la bouche est pas centré et il ya un enfoncement sur la tête donc c'est là on voit tout de suite c'est une fausse la qualité sinon pareil il ya les symboles fouco en dessous des pieds bien la qualité on voit tout de suite c'est une fausse c'est a dû coûter 13 euros à peu près tout compris c'est c'est pas trop mal après c'est ce figurine qui est quand même cher c'est pas donné à tout le monde pouvoir s'acheter cette figurine à moins de 200 euros je crois 150 200 euros donc là à 13 euros voilà quoi soit faut être relatif après pour quelqu'un qui la veut dans sa collection c'est pas mal mais par rapport à l'autre c'est vrai que la première l'avait une bonne qualité on pourrait pratiquement avoir du mal à avec une fausse mais celle là on voit tout de suite la différence par rapport à une vraie et on va ouvrir le troisième colis donc il y en a deux temps c'est les mêmes je voulais essayer de faire des essais pour vous faire après une petite vidéo pour voir ce que ce que ça donne en custom donc je suis resté dans dans l'effet des funko sont pareil c'est là est arrivé dans une simple enveloppe donc mon avis pour l'état de la boîte doit être pareil donc n'hésitez pas à me dire après si vous voulez que on fasse d'autres essais avec d'autres fausses voir un petit peu la qualité certaines fausses ou même celle que vous voulez voir voir ce que ça donne en réel des fois sur une photo c'est un petit peu dur à dire donc les boîtes bon elles sont elles sont abîmées donc il n'y a pas de miracle pareil il y a le petit skis aux stickers donc après que certains arrivent à se faire avoir et qui les font passer pour des vrais pour une personne qui se connaît pas oui peut se faire avoir facilement maintenant quelqu'un qui a quand même l'habitude de de connaître les funko il verra de suite quoi je pense donc celle la voyons voir il y a des défauts de peinture la figurine est quand même sale là la tête est enfoncée pareil il y a les petits écritures derrière et la tête est vachement enfoncée quand même on va voir la deuxième pareil elle est sale des défauts de peinture le même problème sur sous la tête apparemment sur celle là c'est ça peut être un signe qui vous dira si c'est une fausse ou une vraie non elles sont assez solide c'est pas trop mal mais c'est pas extra non plus bon après c'est pareil celle-là a dû me coûter 10-11 euros à peu près elle coûte pas cher et celle-là doit coûter sur le marché français entre 30 et 40 euros je dirais c'est pas mal mais c'est ce problème de tête qui fait vraiment pas terrible quoi bon si on la nettoie si on arrive à régler ce problème de tête et qu'on corrige les petits défauts de peinture on pourrait pratiquement la faire passer pour une vraie pareil c'est le même pour ceux qui l'achètent c'est le même principe que les autres quoi par rapport au prix de la figurine et le prix sur le marché quoi mais vraiment la première la étoile aux mains d'argent elle est sympa elle est propre en dehors de la boîte qui arrivait totalement à abîmer et tout la figurine en elle-même est pas mal elle est bien faite quelques petits défauts mais des défauts qu'on pourrait retrouver sur Funko donc c'est vraiment pas mal ouais elle me plait bien celle-là pour celle-là on fera des essais de custom voir si on peut l'améliorer si on peut corriger les défauts qu'elle a pour le prix on va être honnête ça vaut pas plus mais après une vraie coûte très très cher donc c'est une alternative elle est pas elle est pas trop mal elle est pas non plus dégueulasse hachée quoi mais on devrait pouvoir en faire quelque chose d'assez sympa bon elle a du mal à tenir debout celle-là mais bon ça c'est pas un problème donc et les deux dernières bon c'est si vous pouvez trouver la vraie pour un bon prix entre 30 et 40 euros je vous dirais d'acheter la vraie elle est pas encore super cotée en profiter pendant qu'elle est pas encore super cotée pour essayer de l'avoir maintenant la peau c'est pas dramatique le défaut principalement c'est sous la tête un chenpengbu il y a des défauts mais pour le prix pareil ça dépend de comment vous êtes collectionneur quoi mais un débutant pourrait se faire facilement à voir sur des figurines comme ça et même s'il y en a qui sont marqués et s'en remontent c'est vrai sur beaucoup de sites ils indiquent des fois ses défauts mais ils vont vous les vendre 20-30 euros alors qu'en réalité ça coûte 10-13 euros pas plus donc quand vous voulez acheter une fausse n'allez pas sur des sites français vous allez les payer deux fois plus cher que le prix réel après faire des custom avec à voir mais la première est vraiment bien elle est vraiment bien faite c'est vraiment pas mal la première les autres il y a pas mal de détails à revoir mais c'est pas trop mal en changeant le corps en essayant de travailler un petit peu sur certains détails on pourra en faire quelque chose de sympa donc voilà j'espère que ça vous aura plu si vous voulez d'autres vidéos comme ça n'hésitez pas à me le dire ou même les figurines vous voulez qu'on essaye voir un petit peu ce que ça donne n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501